Salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour un petit scrapbook revenu donc vous connaissez le principe je fais une page de scrapbooking avec vous donc souvent c'est très peu accéléré parce que souvent ça prend pas très très longtemps les moments de scrapbooking environ une vingtaine voire une trentaine de minutes du coup cette vidéo est passé seulement en x2 alors que d'habitude mes vidéos de l'journal sont en vitesse 10 donc forcément là c'est beaucoup plus chill et relax et vous pouvez prendre le temps d'apprécier et de voir un peu tout ce que je fais en temps en presque presque en temps réel et comme ça vous pouvez le faire avec moi si vous vous le souhaitez comme l'indique le titre d'ailleurs donc pour ce scrapbooking j'ai pris des pages de livres que j'ai ensuite découpé pour pouvoir vraiment avoir que la partie texte et pas toute la bordure extérieure cette fois ci je les jetais mais on pourrait très bien l'utiliser pour d'autres choses donc voilà ce livre c'est un livre spécial que j'ai trouvé dans une boîte à livres qui était un peu vieux qui devait partir à la poubelle et que du coup bah j'ai pris donc j'enlève les pages uniquement de ces livres là je prends pas quinze mille livres différents comme ça en plus ça fait un peu une unité ensuite j'ai cherché parce qu'en fait j'ai pas mal de livres de stickers de papier tout ça pour le scrapbooking et donc dans les tomes verts parce que je voulais quelque chose d'assez vert d'assez sympa ça faisait très longtemps que j'avais pas vraiment fait du scrapbooking et là encore c'est pas vraiment trop ce qu'on peut appeler du scrapbooking parce que je dis comme je comprends pas forcément enfin moi personnellement je comprends pas l'intérêt de décorer des pages si c'est pas pour les utiliser et juste de les faire pour faire joli enfin je sais pas c'est quelque chose qui me dépasse du coup en fait moi j'ai un peu mon journal mon journal intime en quelque sorte et mon livre DIY je sais pas trop comment vous appelez ça et dedans je vais raconter ma journée tout ça enfin je vais écrire dedans par rapport oui à ma journée à ce que je pense enfin tout ce qui me passe par la tête et du coup c'est pour ça que c'est pas vraiment du vrai scrapbooking où là on écrit rien sur la page mais oui ça faisait très longtemps parce que comme je prends le temps d'écrire souvent des fois j'écris juste un titre en calligraphie assez rapidement et ensuite c'est déjà fini et je commence à écrire parce que j'ai pas forcément le temps de faire une mise en page hyper élaborée même si ça prend que 20-30 minutes après avec le temps d'écrire on en a vite pour une heure donc voilà donc là j'ai collé les deux morceaux de livre enfin les deux pages de livres ensuite j'ai découpé une feuille verte donc là en fait je vais faire plusieurs assemblages de papier sur lesquels je vais pouvoir écrire pas tous et après je vais rajouter tout ce qui sera les stickers les washi tapes et ensuite en fait je fais un peu étape par étape je commence vraiment par la base pour ensuite aller monter un petit peu en quelque sorte en pyramide dites moi si ce type de vidéo vous plaît je sais que c'est un peu atypique et c'est peut-être pas forcément ce qui plaît le plus parce que je pense que ce qui plaît le plus c'est quand même le bullet journal enfin ma chaîne s'appelle quand même les bullets astuces c'est vraiment ma chaîne est très axée sur le bullet journal mais après c'est difficile de faire plusieurs vidéos par rapport au bullet journal parce que j'ai à part le plan où ils venaient peut-être qu'il faudrait que je fasse dites moi si ça vous plairait que je fasse une vidéo où en fait je fais mon plan où ils venaient et après je fais une vidéo dans laquelle je fais toutes les mises en page de la semaine de mon bullet journal c'est quelque chose d'envisageable il faut que vous me disiez dans les commentaires c'est un peu compliqué par contre pour les commentaires parce que vous pouvez aussi m'envoyer des mails j'ai mon adresse mail qui est écrit en barre d'infos mais en fait ce qui se passe c'est que moi j'ai pas du tout lorsque je sais pas pourquoi mais en fait quand je publie en avance une vidéo parce que vous vous dites bien que je la publie pas juste avant à la bonne heure bah en fait ça désactive automatiquement les commentaires alors que je les avais autorisés donc c'est pour ça que souvent les commentaires sont désactifs en fait c'est pas moi c'est après il faut que moi manuellement je les réactifs faudrait que je regarde dans les paramètres pour changer ça parce que c'est un peu désagréable donc là c'est un petit set de tampons que j'ai acheté assez récemment chez Emma franchement je le trouve sympa même si j'aurais aimé qu'il y ait les lettres aussi mais là c'est pas le cas après franchement ça remplit bien son taf j'aime bien l'utiliser justement pour marquer la date en ce moment plutôt que marquer le jour en calligraphie souvent en anglais je dois écrire en anglais donc voilà aussi ce set est franchement sympa il y a deux couleurs d'angle moi principalement j'utilise que la noire mais j'ai jamais encore utilisé la marron mais franchement elle a l'air sympa là c'est vraiment un peu ma partie préférée enfin pas ma partie frérée mais c'est l'un de mes endroits préférés de ce scrapbooking parce que j'aime bien vraiment écrire avec les tampons même si là c'est pas la façon on a plus réussi d'écrire parce que c'est c'est pas oufissime mais bon ça fait bien l'affaire d'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais le papier vert j'ai essayé de le froisser et franchement bah ça rend pas grand chose c'est je pensais que ça donnerait vraiment un effet particulier un peu vieilli mais en fait pas du tout donc j'adore ce papier là parce qu'en fait il est transparent du coup on voit un petit peu à travers et franchement je trouve que ça ça donne ouais une impression particulière j'aime beaucoup donc voilà je découpe des petits morceaux par ci par là dites moi ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo je pensais peut-être un draw with me parce que ça fait assez longtemps faut aussi que je retrouve sort des shirts j'en ai un normalement de près donc pour des apprendre à dessiner des pastèques voilà comme dans mon bel journal mais de manière vraiment comme ça vous voyez vraiment le pas à pas et vous verrez que c'est très simple la vidéo n'est quasiment pas accélérée donc voilà je sortirai ça dites moi ce que vous voulez que je sorte comme vidéo quel concept vous ferait plaisir si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser enfin bref comme d'habitude voilà qu'est ce que je peux dire d'autre donc sinon j'espère que ça va que vous passez des bonnes vacances et bah voilà là vous voyez ma caisse un petit peu avec tout 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 mes washi tape j'en ai vraiment beaucoup mais en fait je ne me rends pas compte parce qu'on dirait que j'en ai énormément mais au final ça va très vite et j'en ai vite pas assez parce que pour chaque couleur pour chaque thème en fait il n'y a que un ou deux washi tape qui correspondent et parfois aucun du coup c'est vraiment pas le nom vrai enfin après c'est bien aussi parce qu'il ya certains washi tape que vous pouvez mettre sur tout un peu par exemple des washi tape avec moi j'en ai un comme ça il a des petits points il est blanc en fait il a des petits points argentés dessus et ça c'est un washi tape qui va avec tous les thèmes donc ça c'est vraiment top les washi tape comme ça parce qu'on peut les mettre un petit peu partout et ça donne tout de suite une petite impression assez sympathique surtout qu'en plus les washi tape qu'on peut les utiliser pour plein de trucs du coup c'est vraiment top donc voilà là du coup je colle justement ces washi tape ensuite j'ai cherché un peu des stickers qui fassent un peu de plage mais tout en restant dans le thème vert parce que voilà c'est les vacances donc il faut quelque chose d'assez plage même si cette vidéo je l'ai filmé pas mal en avance même si je l'ai faite quand je l'ai faite le 2 juin et là on est déjà le 11 donc voilà je l'ai filmé bien en avance et je l'ai monté que beaucoup plus tard mais bon après ça c'est pas très grave donc d'ailleurs je dis juin mais c'est juillet donc voilà j'ai mis ces petits stickers de mojito ensuite j'en ai cherché d'autres donc la plupart de mes stickers viennent de chez action j'en ai pas mal parce que en fait souvent j'en prends là-bas parce que c'est le magasin le plus proche où il ya vraiment pas mal de stickers et surtout pour pas cher vraiment j'aime beaucoup le magasin action pour tout ce qui est un peu ce qu'en fait je trouve que le comme c'est pas cher bas c'est bien pour essayer par exemple mes feutres à l'alcool plutôt que de prendre des feutres à l'alcool qui coûte une blinde je suis allée plutôt chez action où là j'ai quelque chose de bien qui me permet d'essayer de me faire la main sans dépenser trop parce qu'après c'est pas c'est pareil c'est possible que par exemple je vais me mettre à la gouache j'achète la gouache de sa action comme ça j'ai pas de regret parce que c'est aussi possible au bout de quelques temps pas ça me plaît pas et j'arrête et là c'est un peu dommage parce que ça coûte cher donc ensuite j'ai rajouté quelques autres stickers avec des petites citations comme ça juste parce que je trouve ça joli je fais un peu à l'esthétique il n'y a pas vraiment trop de messages dans cette page c'est juste pour avoir quelque chose de joli pour que je puisse écrire donc voilà là c'est aussi des stickers de chez action franchement je vous recommande c'est vraiment sympa j'avais sorti mon imprimante à stickers aussi et j'ai imprimé juste après je vous montrerai mais j'ai pas trouvé grand chose qui n'est plus donc voilà ah oui une autre petite citation celle là je l'aime trop parce que vraiment ça fait ça fait trop beau donc voilà je donc je suis ni décoré et là c'est déjà fini je n'ai plus qu'à imprimer quelques stickers et ensuite bah il n'y a plus qu'à écrire donc là c'est imprimé donc j'ai pris un petit truc summer vibes parce que voilà c'est l'été j'aime bien être un peu dans ce mood vraiment summer c'est comme pour ce thème de juillet avec les pastèques vraiment c'est un thème très simple très simple mais super sympa enfin franchement j'adore en ce moment les thèmes vraiment hyper faciles à faire et rapides parce que bah je trouve que on n'a pas forcément le temps et je trouve qu'en fait c'est limite plus joli de faire quelque chose de plus simple voilà j'adore ce genre de façon de faire donc là j'ai passé 15 ans à chercher où mettre l'étiquette donc voilà vous voyez en réel quoi ça ressemble je la mets ensuite je me rends compte que ça va pas enfin bref vous voyez un peu le genre donc toute la page blanche ensuite je vais écrire dessus et pareil sur la page verte en dessous de be awesome donc voilà faut que j'arrête de dire donc voilà c'est assez long à faire sinon j'espère que vous aimez cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce il y a encore plein d'autres vidéos qui arrivent comme vous avez pu le voir là je suis assez régulière et c'est déjà la fin de cette vidéo merci de l'avoir regardée abonnez-vous à la chaîne parce que d'autres vidéos arrivent en plus vous voyez que je suis trop régulière en ce moment donc voilà bye 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 Sous-titrage FR ?